Bonjour Yelena, bonjour à toutes et à tous. Dans les principes fondamentaux qui permettent au monde d'exister, qui ont permis au monde d'être créé, on a dit qu'il y a trois principes. C'est le principe de l'étude de la Torah, le principe du culte, alors le sacrifice à une époque, mais aussi la prière, même à cette époque-là, et aujourd'hui surtout la prière, qu'on appelle la avoda, le culte, et puis la relation horizontale de la bienfaisance, de la générosité, de la Gimilout Rassadim. C'est ce qui est marqué, le monde repose sur trois piliers, Torah, l'étude à Torah, avoda, le culte, et Gimilout Rassadim, la bienfaisance. Et bien, quand Abraham va dire à Sarah qu'il faut préparer des choses pour avoir des invités, et ces invités vont annoncer à Sarah qu'elle va avoir un fils, une progéniture, une continuité, un fils qui sera digne d'être le fils d'Abraham et de Sarah. Et pour cela, alors, on a dit qu'Abraham demande à Sarah de préparer des hougotes. Louchi va à ces hougotes, pétrit et prépare des hougotes. Alors ces hougotes, ces gâteaux, ce sont des gâteaux ronds, on sait que quand ils sont sortis d'Egypte, ces gâteaux, en fait, ça représente la matzah, donc c'est hougote, c'est la matzah. Ces gâteaux ronds, en fait, sont le principe de ces trois notions qui sont fondamentales pour que le monde existe. Hougote, c'est l'initial haïn, c'est avoda, autrement dit le culte, la prière, comprenez ? Le guimel de Hougote, c'est la guimelotrassadim, la bienfaisance, la relation horizontale. et le tav au gâte, c'est fini avec un tav, c'est le tav de Torah, de l'étude de la Torah, qui nous permet de donner du sens à tous nos actes. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.